Yo l'équipe j'espère que vous allez bien, je m'appelle José pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle de boxe, de préparation physique et de nutrition. Aujourd'hui on va parler du protège-dent, on va voir comment mouler et comment choisir son protège-dent. Dans toutes les boxe ou dans tous les sports de percussion de manière générale, vous avez quand même intérêt à avoir un protège-dent si vous voulez sauvegarder vos dents. C'est hyper dangereux de s'entraîner sans votre protège-dent, surtout pour votre portefeuille quand on regarde un petit peu le prix des dents de remplacement. Surtout quand on sait que c'est pas non plus remboursé à 100% et que vous en avez pour quand même plusieurs milliers d'euros des fois. Donc voilà, si vous êtes pas convaincu par l'utilité du protège-dent, allez voir du côté des dents de substitution et vous allez voir que vous allez être convaincu très rapidement. Donc bref, vous l'aurez compris, il vous faut absolument un protège-dent et parfois le choix du protège-dent est assez tricky, c'est assez compliqué de le savoir. On a tous fait des erreurs dans le choix du premier protège-dent. Aujourd'hui, la vidéo, c'est justement pour vous aider à ne pas faire ce genre d'erreur et pour vous aider à trouver et à mouler le protège-dent au mieux. Et petite parenthèse, si vous faites de la compétition ou si vous allez faire de la compétition, c'est extrêmement bien de s'entraîner avec le protège-dent parce qu'en fait, ça vous habitue à respirer avec le protège-dent. Ça vous habitue aussi à bien serrer la mâchoire parce que vous le savez déjà, si vous prenez un coup dans la mâchoire et que vous n'avez pas la bouche serrée, ça fait extrêmement mal. Possibilité de fracture, évidemment. C'est déjà arrivé à plein de boxeurs professionnels, notamment Victor Ortiz et je peux vous garantir que franchement, c'est pas beau à voir. Et avec le protège-dent, évidemment, si vous ne voulez pas que le protège-dent tombe tout le temps parce qu'en général, on ne commence pas par un protège-dent de très haute qualité. Donc en général, il faut quand même garder la bouche bien fermée pour ne pas que le protège-dent tombe. Justement, ça va nous habituer à boxer de cette manière et à bien respirer avec le protège-dent. Donc concrètement, au niveau du protège-dent, il y a un truc principal qu'il faut savoir, c'est que dans la box anglaise ou dans les box pieds-points, en fait, on a des protège-dents qui sont dits simples. C'est-à-dire, c'est des protège-dents qui vont simplement venir recouvrir les dents du haut. Et moi, la première erreur, l'erreur de novice que j'ai fait en achetant mon premier protège-dent, c'est que j'ai acheté un protège-dent double. Donc le protège-dent double, c'est extrêmement sympa. Ça protège très très bien la bouche. Vous avez une protection au niveau des dents du haut et des dents du bas. Par contre, c'est impossible de respirer avec. Vous avez un tout petit trou au milieu du protège-dent pour pouvoir respirer. Et concrètement, dans les sports comme la box où vraiment il y a une intensité et que ça demande énormément de cardio tout le temps, en fait, c'est impossible de respirer avec. Et en plus, quand vous respirez avec ce protège-dent-là, ça fait une espèce de petit bruit de sifflet. Donc concrètement, oubliez ce type de protège-dent. De toute façon, je crois qu'en compétition, ils ne seront même pas admis. Ça, c'est des protège-dents qui sont plutôt destinés au sport comme le foot US ou le rugby. Ensuite, il faut aussi faire attention à la couleur du protège-dent. Bon, il y a plein de couleurs qui sont autorisées. Concrètement, toutes les couleurs sont autorisées si vous le voulez. Par contre, il faut juste veiller à ne pas prendre un protège-dent qui soit rouge. Parce qu'en fait, si vous faites de la compétition, l'arbitre, il va penser que vous êtes blessé et que vous saignez. Et en fait, de base, il va vous dire qu'il ne veut pas de protège-dent rouge. Donc faites très attention parce que ça peut vous annuler un combat à la dernière minute, tout simplement. Préférez donc un protège-dent qui est transparent, qui laisse absolument aucune place au doute, qui ne peut pas faire dire à l'arbitre que vous saignez ou quoi que ce soit. Qu'il ne vous dise pas qu'il y a du rouge, donc vous ne pouvez pas boxer. Parce que là, si vous n'avez pas de protège-dent de rechange, vous êtes foutus. Ou alors, il faut prendre la voiture, courir à décathlon pour en acheter un tout simple et boxer avec. Mais anticiper et déjà acheter un protège-dent qui soit réglementaire et qu'il soit possible d'utiliser en compétition. C'est pour ça, moi, à chaque fois, je dis en premier protège-dent, achetez simplement un protège-dent décathlon à 3€. Voilà, c'est le protège-dent le plus simple. Si vous n'arrivez pas à le mouler du premier coup, ce n'est pas grave, vous avez perdu 3€, mais vous n'en avez pas perdu 200. Et en plus, comme c'est un protège-dent de pas très bonne qualité, donc ce n'est pas non plus le haut du panier, j'ai envie de dire, ça va vous forcer vraiment à bien serrer la bouche. Parce qu'en fait, ce protège-dent-là, si vous ouvrez la bouche, il va facilement tomber. Donc le protège-dent décathlon de base, en fait, il va vraiment vous forcer à bien serrer les dents et à tout le temps garder cette position-là de votre mâchoire pour ne pas prendre de mauvaises habitudes et boxer la bouche ouverte, etc. Parce que ça, ça peut être fatal pour vous en sparring ou en combat. Une fois que vous aurez l'habitude, en fait, de ce type de protège-dent-là, parce qu'au début, c'est compliqué de s'habituer, c'est pas facile de respirer avec, et c'est pas facile aussi d'assimiler un petit peu la texture du protège-dent. Ça peut rebuter certaines personnes, ça peut limite causer des vomissements, etc. Donc il vaut mieux s'habituer avec un protège-dent bas de gamme et après monter sur une gamme un peu plus conséquente si jamais vous continuez l'activité ou si vous passez des échelons élites, par exemple, ou alors professionnels. Là, vous aurez des protège-dents qui sont bien meilleurs. Donc après, le protège-dent décathlon, vous avez d'autres possibilités. Vous avez des protège-dents qui ne sont pas non plus hyper onéreux, mais qui ont quand même des qualités qui sont honorables. Donc par exemple, vous avez tout ce qui va être les protège-dents Venom ou alors les Shock Doctor qui ont quand même un revêtement en gel à l'intérieur et qui vont permettre, en fait, lorsque vous moulez le protège-dent, d'avoir un confort au niveau de la pose qui est beaucoup plus intéressant qu'un protège-dent décathlon tout simple. Là, il faut compter une quinze, vingtaine d'euros, voire trente euros maximum pour ce type de protège-dent. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup parce qu'on sent vraiment la différence pour une variation en termes de prix qui n'est quand même pas très élevée parce qu'après, c'est vrai que si on veut passer encore un échelon, on va passer dans la centaine d'euros, donc il faut rajouter pratiquement 70 euros de plus. Et là, déjà, avec ce type de protège-dent-là, on a quelque chose qui se maintient beaucoup mieux dans la bouche. Donc vous pouvez facilement ouvrir la bouche et le protège-dent, il ne va pas tomber. Avec le protège-dent décathlon, dès que vous ouvrez la bouche, normalement, si vous l'avez moulé plus ou moins bien, normalement, il devrait au moins tomber un petit peu, voire tomber complètement. Le protège-dent décathlon, il ne tient pas du tout. Enfin, pour moi, personnellement, dans mon cas précis, il ne tenait pas du tout. Mais après, dès que je suis passé sur le choc-doctor, parce que moi, je m'étais acheté un choc-doctor, il n'y avait aucun souci. Vraiment, il était bien accouplé à ma bouche. Au niveau de la commodité, c'était parfait. Je n'avais rien à redire. Il n'y avait pas de gêne ni devant, ni sur les côtés, ni sur les gencives, ni derrière. Il n'y avait vraiment zéro gêne, R.A.S. Et il tenait parfaitement en place comme si c'était un protège-dent vraiment pro, fait sur mesure. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment dû à la technologie avec le gel qui se modèle bien au niveau des dents. Si vous avez le budget et que vous voulez quelque chose de très, très bonne qualité, donc là, on vise le haut du panier. Vraiment, on va dire la Rolls-Royce du protège-dent. Vous avez la marque MG Protect qui propose en fait des protège-dents qui sont customisables et qui sont vraiment thermomoulés directement en fonction de votre empreinte dentaire. Donc concrètement, comment ça se passe ? En fait, vous customisez votre protège-dent, vous choisissez le motif, etc. Vous passez votre commande sur le site et il vous envoie directement un kit d'empreintes. Donc vous prenez votre empreinte dentaire. Donc concrètement, c'est tout simple. C'est comme si c'était un protège-dent, sauf qu'en fait, c'est une espèce de petite pâte. Vous appliquez le protège-dent, vous prenez votre empreinte, vous refermez le petit kit et vous le renvoyez. Une fois qu'ils reçoivent ça, en fait, ils vont former votre protège-dent en fonction de l'empreinte que vous leur avez fournie. Et il vous l'envoie, il dit sur le site, sous 72 heures. Donc en fait, ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'ils ont conçu ce protège-dent sous forme de couche. Donc il y a trois couches thermoformables. Trois couches qui permettent d'amortir et de répartir les chocs reçus. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif principal d'un bon protège-dent. Il faut amortir et répartir les chocs. Et en fait, ils vont adapter l'épaisseur de chaque couche en fonction du sport que vous pratiquez. Donc s'ils jugent que c'est un sport de très haut impact, je pense qu'en fait, ils ont simplement un barème. Par exemple, avec les sports où il y a le plus d'impact, je pense que c'est le rugby ou le football américain. La boxe, ça doit être à peu près au milieu. Et en bas, il doit y avoir d'autres sports dans lesquels, bon, il n'y a pas non plus de grosses percussions. Et qui ne requièrent pas forcément des couches très épaisses. Ils mettent aussi en avant l'amélioration de la performance. Tout simplement par le fait que le protège-dent va être extrêmement bien accouplé à votre bouche. Donc vous n'allez pas devoir penser à bien tenir le protège-dent, à bien fermer la bouche, etc. Vous allez pouvoir faire vos petites respirations, etc. facilement, sans gêne du protège-dent. Ils disent que par rapport aux autres protège-dents, leur protège-dent à eux facilite la respiration. Donc moi, je n'ai pas testé forcément. Mais c'est quand même un point qu'il faudrait noter. Ils mettent en avant le confort. Parce que forcément, c'est un protège-dent qui est fait sur mesure en fonction de vos empreintes de votre bouche. Donc normalement, il n'y a aucun souci là-dessus. Ils mettent aussi en avant la durabilité du produit. Ils disent que ça peut aller jusqu'à 5 saisons avec une utilisation qui est quand même assez régulière. Donc ça, c'est un point qui est intéressant aussi. Parce qu'on sait qu'un protège-dent, en général, une, deux saisons déjà, il commence un peu à vieillir. Il commence un peu à se dégrader, tout simplement. Là, on ne nous garantit pas que ça peut aller jusqu'à 5 saisons. Mais on nous dit qu'avec une utilisation régulière, on peut aller jusqu'à 5 saisons. Pourquoi pas ? Et j'ai envie de dire, pour un protège-dent de ce calibre-là, 5 saisons, c'est pas mal du tout. Et enfin, ce que je trouve extrêmement génial, c'est qu'on peut le customiser comme on veut. Donc voilà, on a des patrons, on peut venir apposer des images, etc. On peut leur envoyer directement des designs. On peut faire un protège-dent Bob l'Éponge, si on veut. On peut faire un protège-dent France, Amérique, quoi que ce soit, vraiment. Il n'y a que votre imagination qui va délimiter vraiment les contours de protège-dent. Et ça, je trouve ça vraiment génial. A chaque fois que vous voyez un combat de boxe à la télé et que l'arbitre demande le protège-dent et que quand il ouvre la bouche, vous voyez un protège-dent qui est totalement improbable, c'est sur ce genre de site que ça se fait. Et en l'occurrence, MG Protect, c'est le site numéro 1 en France du protège-dent customisable. Bon, maintenant qu'on a vu tous les protège-dents, on va passer au moulage du protège-dent. Donc ça, c'est dans le cas, justement, où vous avez des protège-dents de type Décathlon ou alors Shock Doctor. Ça, c'est à vous de le mouler, évidemment. Et pour le mouler, faites très attention parce qu'il y a une procédure à respecter qui est quand même importante. Et si vous voulez éviter de vous blesser en moulant le protège-dent, faites très attention à respecter toutes les étapes. La première étape, c'est donc de bouillir de l'eau, donc de mettre de l'eau à ébullition. Une fois que votre eau est à ébullition, en fait, vous coupez simplement la puissance de l'eau. Vous prenez une petite spatule ou quoi que ce soit qui vous permet de prendre le protège-dent assez facilement. Vous savez, les spatules avec des trous en dessous qui enlèvent simplement l'eau. Et vous mettez votre protège-dent à bouillir pendant 10 à 15 secondes. Une fois que les 10 à 15 secondes sont passées, normalement, votre protège-dent, il est tout mou. Ce que vous allez faire, c'est venir le récupérer avec votre spatule, venir le tremper dans de l'eau froide directement après, venir le mettre dans votre bouche, bien le serrer, bien mordre dedans pendant 10 à 15 secondes encore, venir vraiment bien appuyer sur votre protège-dent de tous les côtés, bien serrer les dents surtout, ne pas ouvrir la bouche, ne pas grincer les dents, quoi que ce soit, vraiment figer le protège-dent tel qu'il est. Une fois que les 10 à 15 secondes sont passées, vous le reprenez, vous le mettez dans l'eau froide et là, vous le laissez pendant 2 à 3 minutes. Et normalement, il va se figer et il ne va plus bouger. Si vous vous ratez, c'est impossible de le reprendre ou alors ça va être vraiment quelque chose de très très mal conçu, ça ne va pas du tout être adapté à votre bouche. Donc ne vous ratez pas. Il est possible que vous vous ratiez la première fois, mais bon, ça arrive en général que peu de fois parce qu'il faut quand même un peu d'expérience. Mais veillez vraiment à respecter toutes les étapes parce que si vous venez prendre le protège-dent de l'eau bouillante et vous le mettez directement dans la bouche, je vous laisse imaginer ce que ça fait. C'est des étapes en fait qui respectent un certain ordre de bon sens. Évidemment, ne mettez pas non plus dans l'eau froide directement après l'eau bouillante trop longtemps, sinon forcément votre protège-dent va durcir et vous n'allez pas pouvoir venir le former avec vos dents. Donc c'est pour ça que 10 à 15 secondes max, hop, vous venez l'appliquer directement et voilà. Et en fait, je dirais même dans l'eau froide juste après l'eau bouillante, je dirais même 5 secondes quoi. Vraiment juste histoire de faire en sorte que ce soit plus brûlant quoi et de pouvoir le mettre directement, l'appliquer et le mouler directement dans votre bouche. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en bas, de mettre un pouce bleu comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et avant ça, je veux vous demander aussi si vous avez des sujets de vidéos que vous voudriez que je traite sur la chaîne. Vous avez été nombreux à me proposer plein de sujets. Franchement, j'ai plein de sujets très intéressants que je vais traiter sur les semaines à venir. Mais si vous avez des sujets qui vous intéressent, que ce soit sur le matériel, sur la boxe en général, sur la technique, sur la nutrition, sur l'entraînement, quoi que ce soit, vous me les écrivez directement dans l'espace commentaire. Et ce sera avec grand plaisir que je vous ferai une vidéo sur le sujet. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.